coucou les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve en présence de nathan tu dis bonjour mon coeur il n'y a plus de pile on se retrouve pour tester une recette que j'ai vu tourner sur internet donc je me suis dit que j'allais essayer alors vous inquiétez pas il y a des champignons au fond là c'est pour je vais faire une salade de pommes de terre pour midi pour les enfants et mon mari moi je vais tester le wrap que j'ai fait hier aux chèvres je vous ai fait une vidéo on va voir on va tester ça midi et j'ai vu tourner sur internet une recette de gnocchi qui a l'air hyper simple à faire en gros il faut des légumes et de la farine donc ce que j'ai fait comme j'ai acheté des patates douces j'ai fait que les patates douces étaient surgelés en petits cubes je les ai fait cuire et puis j'ai rajouté trois petites pommes de terre il me semble de la grosse du gros saladier de pommes de terre que j'avais donc ce que je vais faire c'est que je vais écraser tout ça à la main au presse purée je vous dirai exactement le grammage par la suite légumes farine après vous êtes censé arriver à avoir une espèce de boule assez compacte vous coupez vous faites cuire une grosse casserole d'eau vous coupez des petits morceaux ça tombe dans l'eau et puis apparemment quand ça remonte c'est cuit bon écoutez on va tester alors on va déjà commencer par écraser tout ça je vais vous passer en accéléré allez je vous dis à tout de suite voilà donc je vous retrouve alors j'ai bien écrasé ça fait une purée de patates alors j'ai oublié de vous préciser il faut également un oeuf donc je vais mettre un oeuf je vais le casser tout de suite je vais assaisonner donc bien évidemment sel poivre ici on a bien pensé salé chacun fait selon ses goûts et puis en fait j'ai regardé je vais prendre une deuxième cuillère j'ai regardé au niveau de la farine j'arrive plus à retrouver la recette que j'avais vue mais en résumé vous mettez votre oeuf votre sel votre poivre vous mélangez et ensuite moi je pense que la meilleure option parce que des fois les recettes on sait très bien comment ça se passe c'est trop compact c'est trop liquide etc parce que vous pouvez faire cette recette avec des courgettes avec que de la patate douce avec des carottes et les les aliments n'ont quand même pas la même texture une courgette ça rend quand même beaucoup plus d'eau qu'une qu'une pomme de terre donc moi je pense que je vais y aller en fait je vais rajouter de la farine oui mon ça je vais rajouter de la farine au fur et à mesure et quand ça aura la consistance d'une boule qui sera plus collante et ben je je considérerai que ma pâte à gnocchi sera prête ou attention donc ça va tomber voilà tu la veux non son jeu c'est une essorose à salade pour info voilà donc c'est bien mélangé donc maintenant on va rajouter de la farine je pense qu'il faut quand même y aller on va pas non plus on va partir déjà sur trois grosses cuillères bombées et puis après on en ajoutera s'il le faut alors comme c'est mon amour du malaxage de pâte je déteste toucher la farine avec les mains donc je vais essayer déjà de faire ça avec la cuillère et puis je terminerai contrainte et forcée à la main c'est encore un peu chaud c'est encore un peu tiède donc j'ai pas envie de me brûler encore un fois ça se voit voyez bien que là il faut en rajouter c'est encore tout tout humide donc je vais en rajouter encore deux vraiment quand je dis bombées c'est vraiment en gros ces quatre cuillères on peut pas faire plus bombées deux grosses on va bien finir par obtenir une boule si c'est trop long comme d'habitude je passerai tout ça en accéléré alors on se retrouve donc le le lendemain oui je suis avec clément donc au final j'ai laissé ma pâte à gnocchi au frigo parce que hier j'ai fait des vrappemés j'avais pas envie de encore faire les gnocchi puis aujourd'hui on est mercredi donc je me suis dit qu'on allait faire ça en famille donc j'ai sorti une planche je vais la fariner un petit peu une corne et puis je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme je trouve que j'en ai fait vraiment vraiment beaucoup à mon avis je vais en congeler donc c'est très bien attends mon coeur tu restes assis s'il te plaît parce que sinon je vais devoir couter et qu'est ce que je voulais dire alors oupla la personne que j'ai vu sur internet en fait ce qu'elle elle faisait c'est qu'elle prenait carrément la boule et puis elle coupe au ciseau au dessus de l'eau moi je le sens pas donc ce que je vais faire c'est que je vais découper des petits des morceaux je vais les rouler pour faire des espèces de boudins et puis je couperai comme ça au fur et à mesure parce que couper comme ça une énorme boule de pâte j'ai pas je le sens je le sens pas voilà alors on va recycler on va faire comme ça comme ça on posera nos boudins tu vois clément voilà alors qu'est ce que ça donne on va fariner parce que je sens qu'elle est un peu collante tu vois on la tourne attention allez si elle veut sortir allez un peu collante mais bon je pense que si on la refarine un petit coup ça va bien se passer parce que je pense qu'elle est collante parce que forcément la nuit au frigo il y a eu un peu un petit peu d'humidité donc on va se mettre un petit peu de farine voilà hop elle colle quand même hier elle collait pas comme ça décidément il y en aura de la farine je pense que j'aurais mis pas loin de 500 g c'est gentil ça ça c'est sympa voilà tu vois ça y est l'alcool plus donc ce que je vais faire c'est que hop on va y aller au hasard on va couper un morceau comme ça qu'est ce que t'en penses comme ça alors on va la poser là voilà hop on va faire une espèce de tout comme deux petits boudins comme ça c'est vraiment histoire de la question que je me pose c'est est ce que je prends mon boudin moitié de boudin je coupe comme ça au dessus de l'eau ou est ce que je prépare les nyokis tu sais quoi on va faire comme ça un gros boudin on va faire des morceaux comme ça on va se mettre au dessus de toute façon un nyokis ça n'a pas besoin d'être ou alors voir même comme ça et puis je coupe je coupe au dessus oh qu'est ce que t'en penses Clément on hésite hein non merci vous savez quoi je vais faire comme ça allez je vais faire chauffer l'eau et je vous retrouve vers le vers au dessus de la casserole d'eau bouillante à tout de suite on va couper alors on se retrouve bah ça y est hein l'eau boue comme vous pouvez le constater hop donc bah écoutez je vais me lancer j'avoue que j'ai une petite appréhension parce que je déteste avoir la main au dessus des trucs chauds mais bon là j'ai pas trop le choix donc je vais prendre mon morceau alors je suis avec Nathan hein ça a changé Clément au fait ça m'intéressait pas donc on y va hop ça colle quand même je trouve hein c'est ça que j'aime pas c'est que ça a toujours l'air facile hein quand vous voyez les vidéos regardez comme ça colle sur ma main je sens que ça va être beaucoup plus beaucoup plus galère que vous savez quoi je vais laisser sur le ciseau et je vais plonger le ciseau dans l'eau voilà ça sera beaucoup plus simple on va éviter de se brûler voilà oh c'est dangereux hein heureusement que t'es loin mon petit Nathan hein tu vois rien mais bon pour moi t'en sais pas mon petit comment on a pas mis le mixeur là ouais qu'est-ce qu'il y a là mousseur ah on a pas mis le mixeur non et le le mousseur c'est ça que tu veux dire du café de maman le mousseur il est je vous montre hein regardez c'est hyper collant franchement je sais vraiment pas ce que ça va donner après moi ce que j'aime bien quand je fais des vidéos cuisine bon si j'ai des choses que je maîtrise et que j'aime beaucoup j'ai plaisir à les partager mais ce que je trouve sympa c'est de faire un peu ouais ce que j'appelle enfin ce que j'appelle ce que tout le monde appelle des crash test un biberon de lait un biberon de lait ah bah je vais te donner un petit biberon de lait mon chat dans quelques minutes d'accord hein t'en as déjà bu un ? t'en as déjà bu un peu Bibi ? un peu un peu Bibi oui je vais t'en refaire un mon coeur parce que de toute façon le temps que ça monte à la surface je vais avoir le temps je disais donc ce que j'aime bien c'est soit vous montrer bah des recettes de choses que je maîtrise soit vraiment bah faire des tests parce que comme ça à la limite je trouve que parce que vous voyez là ce que je suis en train de tester là les gnocchi gnocchi maison j'ai vu plein de vidéos tournées ah oui j'ai les mains sales tu n'aimes pas que j'ai les mains sales mais là je vais être obligée je sais que t'aimes pas j'ai un problème avec la pâte lui j'ai pas si vous avez... qu'est-ce qu'il y a Tristan ? qu'est-ce qu'il y a Tristan ? j'entends pas Tristan faut que tu... parle moi non parle moi ah non mais pas la télé il est 9h du matin c'est mercredi vous avez plein de choses à faire il est où Clément ? à 10h non non il n'y aura pas de Tristan non non oui j'ai les mains sales mais c'est pas grave donc effectivement j'ai les mains sales donc on va attendre que ça remonte à la surface et puis après ben hop j'ai déjà prévu mon petit bol avec ma passoire oui je vais me rincer les mains mon père c'est pas grave pas que c'est pas tiens regarde elle va se nettoyer les mains maman ? oui 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 on passe donc mais tu sais Nathan on est obligé d'avoir les mains sales dans ton cuisine hein ? c'est comme ça ? c'est à toi ? faut pas que tu t'aies peur quand j'ai les mains sales je pense que c'est pas un futur boulanger vous l'aurez compris bon je vous retrouve quand ça remonte à la surface allez à tout de suite là je pense que ça va pas tarder je vais quand même essayer de remuer devant vous pour que vous voyez est-ce que ça colle ou est-ce que ça colle pas bon ça a pas l'air de coller voilà non ça se colle pas ça se colle pas par contre pour moi là c'est pas cuit il y en a un seul là vous voyez qui est remonté à la surface je sais même pas si c'est vraiment cuit je sais pas s'il est remonté à la surface parce que j'ai remué ou parce que vous voyez il redescend donc je vais attendre je vous retrouve quand réellement ils sont remontés à la surface voilà à tout de suite voilà donc là ça y est les premiers nœuds qui commencent réellement à remonter je me suis lavé les mains Nathan a eu son deuxième biberon de lait du matin et Clément nous a rejoint voilà Tristan est en crise parce qu'il voulait un dessin animé mais qu'il n'en a pas et il n'en aura pas voilà on va pas mettre un dessin animé à 9 heures du matin alors les gnocchi voilà bon c'est sûr qu'ils ont une apparence on n'est pas dans le gnocchi traditionnel mais bon l'essentiel c'est que ça soit bon donc je vais les mettre là dedans puis bah je vais continuer ma petite je vais continuer ma petite oh bah il y en a plein mon coeur attends je vais continuer ma découpe et puis la cuisson et puis je vous montrerai à la fin ben combien de attends mon coeur je suis en train de parler combien de gnocchi j'aurais réussi à faire je vais essayer de les faire un peu plus petit parce que là je trouve qu'ils sont trop gros mais bon bah voilà on a déjà ça hein donc la première fournée est terminée qui ont quelle couleur ? ben ils sont orange clair un peu corail parce que maman poupée elle a mis de la patate la patate douce je t'ai expliqué allez on continue je vous retrouve tout à l'heure voilà donc on se retrouve sur ma table avec mon bouquet qui commence à être fané et la télécommande alors voilà je vous montre donc je les ai fait gros vous voyez ils sont trop gros mais franchement je pense que sinon j'aurais passé la matinée à les faire donc ils se collent pas j'ai mis une toute petite vaporée pulvérisation d'huile d'olive dessus mais vraiment un chouïa voilà donc on va les laisser un chouïa on va les laisser tranquillement reposer et puis on mangera ça à midi non tu vas faire tomber ma caméra oh il pleut j'ai une sauce que j'ai fait fromage blanc oignon rouge persil je pense que ça ira très bien avec et puis je vais faire avec des filets de poulet grillé à la poêle moi j'en prendrai un tout petit peu parce que c'est quand même vous avez vu la dose de farine énorme et puis avec je me ferai une petite salade ou je sais pas quoi de toute façon je vous prévois une vidéo une journée dans mon assiette en rééquilibrage bon ça y est la pluie s'est installée au jardin voilà donc je voulais aller récupérer un click and collect qui habite ce matin là c'est pas gagné bref je vous laisse j'espère que la vidéo vous aura plu alors juste pour terminer sur les gnotines ça a été assez rapide à cuire effectivement une fois que l'eau bouffe vous avez pris le coup de main ça va faut faire attention j'ai bien fait de faire au ciseau et de plonger le ciseau dans l'eau parce que une ou deux fois j'ai pris de l'eau quand même sur moi ça peut être dangereux en fonction du goût si ça me plaît ou pas si je décide d'en refaire je ferai pas comme ça je ferai des boudins que je mettrai assez fin que je mettrai au frigo et ensuite je les défaillerai je les mettrai en fait je préparerai à l'avance mes gnocchi je les mettrai peut-être sur une feuille de papier sulfurisé faut que je réfléchisse à la question pour avoir juste à faire bouillir l'eau avoir des gnocchi de la bonne taille et puis d'avoir à les plonger dans l'eau parce que là quand vous prenez la pâte quand vous prenez la pâte dans votre main en fait forcément elle ramollit elle commence à coller avec la chaleur de votre corps et c'est vraiment pas facile surtout que c'était une première pour moi donc si je réitère je pense que je ferai je ferai comme ça des boudins que je mettrai au frigo enfin je préparerai à l'avance mes gnocchi attention c'est chaud mon cher voilà bon ben on va vous laisser on va vous souhaiter une belle journée vous faire des gros bisous gros bisous de Clément de Nathan et on vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo allez bye bye ciao ciao